Et on vient d'une autre mosquée, alors excusez-moi le vendredi après-midi, c'est toujours bien équipé, comme vous le savez, mais c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, on est en élection partielle maintenant pour trouver le successeur à M. Denis Coderre, que je sais, est très proche de cette communauté de ce mosquée. Et je peux vous dire que je suis très fier du candidat qu'on a amené dans Emmanuel Dubourg, qui connaît Montréal-Nord, qui a grandi dans Montréal-Nord, mais aussi qui connaît à quel point c'est important d'avoir une voix forte pour les différentes communautés ici dans Montréal-Nord. Mon grand privilège en politique, ça a été de commencer dans Rapineau, un comté qui a énormément de diversité. J'ai l'honneur de représenter le petit Maghreb et d'avoir au moins une quinzaine de différentes mosquées dans mon comté. Ça m'a permis d'être très proche de la communauté musulmane. Et je peux vous dire que ça me désole énormément de voir ce qui se passe au Québec depuis quelques mois. Comme on a dit, j'étais le premier chef au fédéral à dénoncer cette charte de Mme Marois. J'ai eu le privilège de m'asseoir avec elle à la fin de l'été pour dire justement à quel point ça m'inquiétait. C'était le lendemain de cette sortie qui me l'annonçait dans le journal de Montréal. Et j'ai pu lui dire, écoutez, ça ne va pas passer, c'est plus inacceptable, je vous jugeais mal les Québécois. Et à un certain niveau, c'est ce qu'on a vu. Depuis deux ou trois mois, des gens, des souverainistes, des féministes, des gens de toutes sortes de communautés, fiers québécoises, qui sont sortis pour dire que c'est inacceptable qu'on amène à faire un choix entre sa religion et son emploi.